Marcel Tisserand est avec nous, il est dans l'after. Bonsoir Marcel ! Bonsoir à tous ! Heureux de t'accueillir, ancien joueur du championnat de France bien sûr, de Bundesliga également, j'ai dit Monaco, Toulouse, Wolfsbourg notamment, international congolais. Tu as fait le choix l'année dernière, la saison dernière de rejoindre le championnat saoudien, je le disais en l'occurrence le club d'Al-Etifak, c'était avant la folie du mercato saoudien. D'ailleurs toi tu viens d'accueillir dans ton club le nouveau coach Stephen Gerrard qui est arrivé début juillet. Raconte-nous comment ça se passe, ses premiers pas à vos côtés justement. Oui tout à fait, il vient d'arriver il y a quelques semaines, quelques semaines de ça, il est arrivé avec son nouveau staff, donc du coup on l'a accueilli, et puis il y a aussi des nouveaux joueurs qui sont arrivés, dont Moussa Dembélé de Lyon, qui est arrivé aujourd'hui. Donc voilà. Et Jordan Anderson aussi, je ne sais pas si tu l'as suivi, Jordan Anderson a officialisé son arrivée. Exactement, il est arrivé aussi. Si tu peux rapprocher ton micro, ton téléphone de la bouche, ce sera mieux, tu es un petit peu loin Marcel. Un peu loin. C'est parfait comme ça, c'est beaucoup mieux. Comment toi tu vis personnellement l'arrivée massive de ces joueurs référencés en Europe ? C'était un peu une surprise pour moi au départ. Quand je suis arrivé l'été passé, il n'y avait pas grand monde, mais il n'y avait pas de grands noms connus. Et puis suite à l'arrivée de Cristiano Ronaldo, tout de suite il y a eu cet effet. Et on peut voir là cet été que le mercato est assez « croustillant » on va dire. Comment ça a réagi en Arabie Saoudite justement ? On va le dire, sur le plan football, ça n'a absolument rien à voir avec le Qatar. Dans le rapport au foot, les stades sont quasiment pleins. On connaît le foot, on le suit quotidiennement, le football européen notamment. Est-ce que tu sens une effervescence dans le pays après cette vague d'arrivée ? Ce qu'il faut savoir en comparaison avec le Qatar, c'est que chaque club ici en Arabie Saoudite a une base de fans. A une base fans déjà. Donc on peut voir que même dans les villes les plus reculées, c'est des équipes qui ont des fans. Donc c'est ce qui m'a surpris le plus, ce qui peut faire la différence entre les différents pays du Moyen-Orient. Tu disais, les stades sont remplis en général sur vos matchs du championnat ou pas ? Certains clubs ont un peu plus de fans que d'autres. Mais nous, par exemple, on a pas mal de fans. Il y a des clubs qui en ont un peu moins. Mais il y a quand même une belle base de fans. Chaque club a ses fans. Et donc du coup, ça fait qu'il y a quand même un peu de monde dans les stades. Donc ce n'est pas désagréable. C'est une question qu'on se pose, on n'est pas sur place. Vas-y, Kevin. Oui, j'allais demander. Bonsoir. J'allais demander, du coup, c'est la question un peu lourde peut-être, mais c'est quoi le niveau en comparaison de ce que tu as connu en Europe du championnat que ce soit peut-être le premier tiers du classement ou le deuxième tiers ? Ça va dépendre des clubs. C'est vrai qu'il y a le peloton de tête, Ilal, Nasser, Etihad. On va dire les 4-5 gros clubs du championnat qui sont, entre guillemets, un peu plus au-dessus. Et puis pour le reste, c'est des équipes qui se valent un peu. Donc je dirais peut-être deuxième partie de tableau du championnat de France. Ah, quand même. D'accord. Commencer au niveau structure et infrastructure, justement, en Arabie Saoudite, on ne connaît pas vraiment. On va parler dans un instant du développement à venir du foot saoudien dans les années qui viennent. Est-ce que vous êtes structuré dans ton club, par exemple, à El Etifak ? C'est en pleine évolution. Ça vient tout juste de démarrer, entre guillemets, un peu comme l'arrivée des nouveaux joueurs. Donc il y a certains clubs qui sont un peu plus structurés que d'autres. Nous, on a notre stade, justement, qui est en train d'être construit, qui va être, j'espère, disponible pour la deuxième partie de saison. Et puis on est en train aussi de construire un centre d'entraînement. Donc pour les autres clubs, je ne sais pas vraiment. Mais je sais que nous, de notre côté, on est en train de se développer, oui. Il y a plusieurs stades qui vont être construits dans les prochaines années, justement. Effectivement, pour cette Coupe d'Asie dont on parlait, actuellement, c'est 18 clubs, la Saoudi Pro League, dans 13 villes différentes, avec deux stades, donc sur les 18, de plus de 60 000 places. Il y a également deux stades de 35 000. Et puis le reste, c'est plutôt des stades autour de 7 à 15 000 places. Reste qu'il y a quand même la volonté, justement, d'avoir des très gros stades. Et ces très gros stades sont flambant neufs, parce qu'ils ont été construits récemment ou rénovés récemment pour la plupart, avec, encore une fois, cette volonté de faire très, très bonne impression lors de la Coupe d'Asie pour accrocher une Coupe du Monde en 2034. Il y a eu un article il y a quelques semaines dans The Athletic qui révélait un peu les plans, la stratégie de la saoudienne dans le football et qui donnait une idée, un objectif, qui était d'être à plus ou moins long terme, donc qui disait à l'horizon 10 ans, mais peut-être un peu avant, d'être top 5 dans les ligues mondiales. Donc top 5, ça veut dire au niveau de la Ligue 1, en fait. Ça veut dire que le prochain concurrent, c'est l'Arabie Saoudite de la Ligue 1. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur une stratégie uniquement, peut-être, pour obtenir la Coupe du Monde en 2034. Il y a une volonté sur la durée de développer le foot et devenir un acteur majeur. Pour l'instant, je crois qu'ils sont 18e ou 19e mois. Du foot mondial. Tu le ressens, ça aussi ? Je ne sais pas si tu parles avec tes dirigeants également, Marcel. La volonté, vraiment, l'enthousiasme des dirigeants saoudiens à faire de ton championnat un championnat majeur dans le monde. Écoutez, c'est vrai que de voir le Qatar organiser une compétition aussi grande que la Coupe du Monde, ça leur a fait quelque chose aussi. On peut comparer le Qatar comme la Corse par rapport à la France au niveau de la superficie, au niveau de la métropole française. Donc, ils se disent qu'un plus petit pays que nous arrive à organiser ça et on aimerait bien nous aussi le faire. Donc, ça passe par un recrutement XXL qu'ils sont en train de faire et par le développement des infrastructures. Mais c'est vrai que j'entends aussi beaucoup parler de plans sur la durée. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'après même avoir organisé une grosse compétition, ils seraient intéressés à l'idée de perdurer. Kevin ? Moi, je voudrais savoir sur l'organisation de la journée, comme là-bas quand même, il y a de très fortes chaleurs très souvent dans l'année. C'est quoi ? C'est entraînement le matin, très tôt ? C'est entraînement le soir ? Les matchs, c'est exclusivement le soir, j'imagine ? Au niveau du rythme, c'est beaucoup le soir. Même au niveau culturel, au niveau de l'activité, tout se passe en fin de journée. Parce que d'une, il fait très très chaud. Et puis, ce n'est pas évident de s'entraîner sous 45 degrés. Donc, tout se passe aux alentours de 18-19 heures. Alors donc, il y a la stratégie. Marcel Tisseron est avec nous, un joueur défenseur centrale d'Al-Etifak en Arabie Saoudite. Stratégie de faire parler de son championnat, en recrutant massivement des joueurs référencés, prestigieux. Il faudra aussi, dans un second temps, peut-être développer le football local également. Développer des générations. Est-ce qu'il y a des centres de formation, à proprement parler, dans vos clubs en Arabie Saoudite, Marcel ? On ne peut pas vraiment comparer avec ce qu'on fait chez nous en France, au niveau centre de formation. Mais c'est vrai qu'il y a des académies, quand même, qui se développent. D'où l'arrivée de certains coachs étrangers aussi, pour former au niveau local. Donc, ils essayent aussi de former. Et il faut dire aussi que, depuis quelque temps, la fédération saoudienne, l'arrivée d'Hervé Renard en faisait partie, la fédération saoudienne est en partenariat, notamment, avec la fédération française du football, qui envoie des éducateurs, qui envoient... Il y a eu des intervenants qui viennent depuis longtemps. Ça fait au moins 4 ou 5 ans que c'est le cas. Il y a Nasser Larguet aussi, il n'est pas le seul. Mais effectivement, est-ce que toi, tu croises des coachs français, des éducateurs français, des techniciens ? Qu'est-ce que tu vois là-bas, toi ? Français, pas beaucoup. Je vois hollandais, un petit peu. J'ai vu d'autres nationalités, mais pas forcément français. Nasser Larguet, que j'ai entendu, croisé une fois, oui. Mais français, non. Pas énormément. Il faut signaler que sur les 18 clubs qu'on a évoqués tout à l'heure, aucun n'est entraîné par un entraîneur saoudien. Et j'ai discuté avec une personne qui est proche de la fédération saoudienne de football et donc de la Saoudi Pro League, qui m'expliquait que pour le moment, la volonté, c'était de faire briller la partie émergée de l'iceberg. Les effectifs, les coachs, les stades. Et que très clairement, la logique d'héritage, de formation, pour l'instant, elle était plutôt inexistante. Parce que même à l'intérieur des différents staffs qu'emmènent les coachs avec eux, il y a très, très, très peu de Saoudiens. Donc la transmission entre un Nunu Espirito Santo, par exemple, qui est parti, qui entraîne là-bas, et on va dire le football, le bas de la pyramide football saoudienne, pour le moment, elle n'existe pas parce que c'est un petit peu dans des bulles en autogestion. Après, l'objectif des Saoudiens, parce qu'il y a les quatre plus gros clubs, c'est les clubs qui ont été nationalisés, et qui appartiennent au gouvernement saoudien, leur objectif est de revendre à moyen terme à des investisseurs privés. Et donc j'imagine qu'il s'agit de donner de la valeur à ces clubs-là, pour ensuite les revendre, et éventuellement développer les infrastructures. Si on compare très rapidement avec la Chine, parce que ce que nous disait Marcel, c'est donc qu'il y a des entraîneurs néerlandais, moi j'ai un de mes anciens entraîneurs qui est en Chine depuis des années maintenant, mais à l'académie. Donc les Chinois ont aussi essayé de développer d'abord leurs championnats, puis leurs infrastructures, puis leurs académies, leurs centres de formation. Mais bon, c'est un très long travail. Forcée de constater que pour l'instant, c'est encore compliqué. Je te pose une question très personnelle, Marcel, est-ce que tu es heureux là-bas, de manière générale, dans ta vie de footballeur, dans ta vie privée aussi ? Est-ce que tu te sens bien au quotidien ? Heureux, oui, oui. J'ai eu la chance d'être dans une des trois meilleures villes du pays, Damam. Ça ressemble à quoi, Damam ? Dis-nous. Damam, c'est en face de Bahreïn. C'est juste en face de Bahreïn. C'est sur le golfe Persique. Donc c'est quand même assez agréable. Et puis on est dans une ville qui est assez, entre guillemets, cosmopolite. Il y a pas mal d'étrangers aussi qui sont là. Donc j'ai la chance de là vivre avec ma famille. Donc les choses se passent plutôt bien. On a un aéroport aussi international qui nous permet aussi de voyager facilement. Donc heureux, oui, je le suis. Et quand tu signes là-bas la saison dernière, est-ce que tu te dis, bon, l'Europe, maintenant c'est derrière moi, je vais y aller parce que peut-être que tu as une offre que tu n'as pas pu refuser ? C'est possible, Marcel ? Quelle était ta démarche ? Est-ce que tu t'es dit, cette offre-là, je ne peux pas la refuser ? Non, vous savez, le football, c'est un long voyage. C'est un long voyage. Donc non, j'ai connu la France, j'ai connu l'Allemagne, la Turquie, aujourd'hui l'Arabie. Je suis sur mes 30 ans, donc j'espère jouer au football encore assez longtemps. Donc on va voir ce que l'avenir nous réserve, mais c'est vrai qu'il y a des offres qui ne se refusent pas. Alors faisiez partie, pour répondre à votre question. Merci, Marcel, d'être venu dans l'after. On va te suivre. Le championnat reprend le 11 août, je crois, le championnat saoudien, avec ton équipe d'Aletifak, donc tu vas affronter Benzema, N'Golo Kanté, tu vas retrouver Cristiano Ronaldo, que tu as déjà affronté cette saison. Bonne soirée à toi, à très vite sur RMC, Marcel.